Et le bonjour, je vais parler de Harry et Meghan, le duc de la duchesse de ce sexe. Je vous avais dit dans une vidéo sur une des chaînes qu'il n'y a tellement rien sur Harry et Meghan, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé, ils ne sont pas manifestés. On les attendait pour la fête du 4 juillet, la fête d'indépendance des Etats-Unis, mais ils ne se sont pas, enfin pointés, ils ne se sont pas sortis, n'est-ce pas, de leur, je ne sais pas si c'était de leur maison, mais en tout cas ils n'étaient pas dans un lieu public pour être photographiés. Du coup, les journaux s'ennuient un peu, ils tourneront, ils nous ressortent d'anciennes histoires réchauffées sur Meghan Markle et le prince Harry. Et ça en fait, c'est une distraction, parce que comme il n'y a rien à dire sur Meghan Markle, elle n'a rien sorti, ils ont déjà parlé de tout. Normalement, ils devraient s'occuper des gens de la famille royale, mais comme ils savent qu'il y a des questions que les gens se posent auxquelles il faudra donner des réponses, notamment pourquoi Kate Middleton n'est toujours pas visible, pourquoi on ne sait presque rien sur sa maladie et tout ça, ils ne veulent pas, ils préfèrent se concentrer sur Meghan Markle, même si ce qu'ils disent sur Harry et Meghan, ça fait au moins 800 fois qu'ils le disent, toujours la même chose, Harry commande, Meghan commande le prince Harry, Harry parle mal de sa famille, vous voyez ce genre de choses. Ils ne peuvent pas parler de la famille royale, parce que de quoi vont-ils parler ? Est-ce qu'ils vont parler de la princesse Anne qui, on dit, n'a pas eu un accident avec un cheval, a plutôt eu un accident soit cérébral, soit cardiovasculaire, n'est-ce pas ? Est-ce qu'ils vont parler de ça ? Non, parce que la famille royale leur a demandé de ne pas discuter de ça. Pareil pour Kate Middleton, la même chose. De temps en temps, ils nous sortent des images floues du prince William en train de faire sa petite trottinette. Ça c'est marrant, ça c'est un coup de communication encore pour montrer qu'il est ceci, il est cela, mais pourtant, pas vraiment. Donc, pour vous dire que la raison pour laquelle ils focalisent sur Harry et Meghan, c'est parce qu'il n'y a rien dans la famille royale. Ils ne peuvent même pas inventer des choses, parce que s'ils inventaient, ce serait négatif, n'est-ce pas ? Et ça, ce n'est pas dans leurs intérêts, vu que la famille royale va les boycotter. Du coup, on se concentre sur Harry et Meghan. Mais il arrivera un jour, ils vont devoir se concentrer sur la famille royale. Et quand il n'y aura rien de la famille royale, et quand le prince William refusera toujours de faire des événements publics, n'est-ce pas ? Je crois que là, la presse va se retourner contre lui et lui demander pourquoi est-ce qu'on le paie. Voilà, je voulais dire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.